Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier match de l'ère Xavi, les choses sérieuses commencent. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me donner de la force. Fini la trêve, on retrouve enfin le Barça qui affronte donc l'Espagnol de Barcelone demain au Camp Nou. Xavi a eu l'entraînement d'hier et aura l'entraînement de ce soir à 18h pour travailler avec tout le groupe, ou en tout cas tous les joueurs dispo, si on sait qu'il y a quand même pas mal de blessés. Il pourra donc peaufiner un peu les derniers points tactiques mis en place tout au long de la semaine, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même si je ne m'attends pas non plus à ce que les joueurs se transforment du jour au lendemain. On a encore énormément d'absents mais on y reviendra après. Xavi a fait appel pendant la trêve aux jeunes de la Juvenil et de la Baie, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit pendant le match faire peut-être une petite apparition. Surtout je pense principalement à Abde que Barrois n'avait déjà appelé avant la trêve. Il avait été intéressant, même si on l'avait vu que quelques minutes, ça a l'air d'être un hélier assez intéressant qui provoque pas mal. Concernant la forme des équipes, le Barça reste donc sur un match nul contre le Celta Vigo, qui m'est resté encore en travers de la gorge, et une victoire contre le Dynamo en Ligue des Champions. On pointe toujours à la 9ème place de Liga, de ce côté-là rien de neuf. On va plutôt s'intéresser aux joueurs qui sont partis avec leur sélection. Certains n'ont pas vraiment joué une seule minute, ou quasiment pas, comme par exemple Coutinho et Arrojo qui n'ont pas joué du tout. Yousouf Demir qui a été envoyé avec les U21 je crois de l'Autriche. Et l'Anglais donc qui a joué 10 minutes contre cette magnifique équipe du Kazakhstan. Bon ça voilà, pas grand chose à dire. On va plutôt parler donc des Espagnols, Jordi, Busquets et Gavi qui ont joué contre la Grèce et la Suède. J'ai pas trop vu le match contre la Grèce, enfin je l'ai vu mais franchement il était tellement pourri j'en ai aucun souvenir. Le match contre la Suède par contre était intéressant on va dire dans le jeu, ça m'a fait penser au Barça contre les équipes regroupées. Donc le match était compliqué mais les joueurs du Barça s'en sont plutôt bien sortis on va dire. Gavi est clairement sorti du lot encore une fois. Le match s'est joué à Séville, pas loin de sa ville d'origine, donc ça devait être un peu spécial pour lui. Le public a scandé son nom plusieurs fois pendant le match, c'était beau à voir. Le Gavi il est très très chaud quand même, j'en reviens toujours pas du niveau de ce gamin de 17 ans quoi. Il a même fait oublier à certains que Pedri était un monstre. Mais juste les gars imaginez-vous les deux au milieu dans un ou deux ans, le carnage, un carnage le bordel. Les gens aiment bien comparer les jeunes dans notre équipe genre Gavi, Pedri, Nico, non Gavi est meilleur que le machin. Franchement il n'y a pas de débat à voir les gars. Pedri et Gavi se ressemblent on va dire dans le profil, ces deux joueurs assez techniques qu'ils peuvent provoquer. Nico c'est encore un autre profil mais il n'y a pas à comparer et dire lui il est meilleur que lui ou machin. Il faut juste profiter, kiffer d'avoir des jeunes aussi monstrueux dans notre équipe c'est tout. On s'est trop habitué à Koeman qui fait jouer les 11 mêmes joueurs pendant toute la saison. Le Xavi il va faire tourner l'effectif. Concernant donc Jordi Alba, c'était un peu du classique, il a fait son match en tentant beaucoup de centres. Un peu à l'arrache comme d'hab quoi. Bousquette ça a bien tenu le milieu si ça va. Franchement correct. Luis Henrique les avait fait souffler un peu sur le premier match contre la Grèce il me semble. Donc voilà Lucho, Lucho c'est la famille. Il est toujours avec nous, toujours dans notre cœur Lucho. Ensuite on a Frenkie et Memphis avec les Pays-Bas qui ont fait le taf aussi. On a vu un Frenkie tout content après la qualif. Il était en train de sauter dans les vestiaires, de chanter tout ça. Ça a dû lui faire du bien au moral cette petite trêve. Franchement on le sentait un peu moins bien psychologiquement. On l'a tous vu le début de saison compliqué. Là voilà un peu de bonheur dans sa vie et on verra ce qu'il va se passer sur le terrain. Même Fisk qui claque toujours autant de buts à chaque fois qu'il joue avec sa sélection. Le gars a des stats de ouf sur l'année. C'est quand même incroyable qu'il soit pas dans les 30 premiers du Ballon d'Or mais bon ça c'est un autre débat. Si je me trompe pas pour les éliminatoires de la Coupe du Monde il est à 12 buts et 6 passes décisives. C'est clairement le joueur le plus dangereux des éliminatoires. On espère qu'il pourra élever un peu son niveau de jeu avec le Barça même s'il est quand même mieux entouré avec cette sélection qu'avec le Barça. Franchement au Barça avec tous les blessés qu'on a c'est compliqué. Que veux-tu combiner avec Luc de Lyon franchement ? Concernant la forme de l'Espagnol il reste sur une victoire de 2-0 contre Grenade et une défaite 2-1 il me semble contre Retafe à l'extérieur. Leur retour en Liga est pas fou. Ils ont eu du mal à démarrer mais ils avaient quand même battu le Real à domicile qui reste quand même une bonne perf. Ils sont quand même 11ème au classement donc 2 places derrière nous mais avec le même nombre de points. Mais ils ont un match en plus il me semble. Ils ont Raoul De Tomas qui reste un joueur le joueur le plus dangereux de leur équipe. Il a claqué 7 buts et fait 2 passes décisives en 12 matchs. Plutôt correct quand même. Bon il était pas fou avec l'Espagne pendant la trêve mais bon on sait que ça veut pas dire grand chose non plus. Ils ont aussi Diego Lopez au cage ancien gardien du Real Madrid que Messi avait martyrisé pendant des années on s'en souvient encore c'était magnifique. Et Mbarba si je le prononce bien qui est quand même pas mauvais sur son côté. Donc je pense que ça sera pas un match facile surtout qu'il nous manque encore pas mal de joueurs franchement. On pourrait croire que c'est une exus comme ça mais quand on voit qu'en attaque on a que Memphis, Youssouf Demir et Luc de Jong c'est compliqué. Et encore je compte Luc de Jong parce que je suis gentil mais pour moi il existe pas ce gars. Coutinho n'était pas bon déjà pour jouer sur un côté avec Koeman et avec Chavis ce sera encore pire. Car on sait qu'il veut des ailiers qui ouvrent le jeu. Ce qui ne sera pas le cas avec Luc. Franchement je l'aime bien Coutinho. Je l'aime bien comme personne mais comme joueur j'ai du mal. Surtout sur les côtés j'ai beaucoup de mal. Pour moi lui c'est vraiment un numéro 10. Il faut qu'il joue proche de la surface et au milieu dans l'axe. Donc on va passer tout de suite à la compo d'ailleurs. Franchement je ne sais pas si Chavis va nous sortir un truc un peu improbable. Genre un 3-4-3 direct avec des jeunes de la baie ou je sais pas quoi. Genre je sais pas. Moi dans un premier temps j'opterai pour un 3-5-2. Pour le moment les joueurs n'ont pas eu beaucoup d'entraînement avec Chavis pour assimiler un système ou une animation offensive qui nécessite un peu de temps à comprendre ou quoi. Je partirai donc avec Ter Stegen au cage classique. Dans l'axe donc les 3 je mettrai Garcia et Araho dessus. Et après j'hésite entre Minguesa et Umtiti. Peut-être Umtiti on sait jamais. Chavis va peut-être nous faire donc une petite surprise. On sait qu'il a été impressionné par son implication depuis qu'il est arrivé. Il aura sa chance un de ses 4 on verra ça sera peut-être sur ce match. Peut-être que Chavis va se dire va vas-y frère montre moi ce que tu sais faire. On verra. J'aimerais bien qu'il revienne en forme mais bon voilà seul le temps nous le dira j'ai envie de dire. Piston droit je mettrai Dest s'il est disponible. J'ai pas vu trop d'infos là dessus donc j'espère qu'il s'est remis de son mal de dos là. Et qu'il pourra prendre sa place sur le côté. Franchement parce que Sergi Roberto déjà ne jouera pas sur un côté ça c'est pas possible. Mon avis Chavis voudra pas le mettre sur le côté. Enfin j'espère parce que là il faut arrêter si toi frérot si Chavis tu le mets Sergi Roberto encore piston droit ou arrière droit. Non là je peux plus là. Là c'est un cauchemar le truc vous me faites une caméra cachée c'est pas possible. Bref à gauche Jordi Alba. Je pense que Chavis lui fera encore confiance. Même s'il y a une info qui est sortie hier qui disait que d'après Chavis. Piqué, Alba et Busquets ne peuvent pas faire plus d'un match par semaine apparemment. D'après lui niveau physique. Donc là comme ça je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Franchement on a des joueurs largement au niveau pour remplacer Busquets et Piqué. Après pour Alba c'est un peu plus compliqué. Baldé il est encore un peu tendre. Il est pas encore tu vois en défense on a quand même Minguesa, Araujo, Garcia. Éventuellement Titi à voir mais on a quand même 3 défenseurs qui peuvent faire le même taf que Piqué voire mieux. Franchement ça y'a pas de problème. Busquets c'est un bon joueur mais De Jong ou Nico ils peuvent le remplacer. Mais le côté gauche avec Baldé c'est encore un peu juste. Je pense qu'il faut qu'il accumule des matchs pour arriver quand même à un niveau où il peut concurrencer Jordi Alba. Au milieu la triplette Busquets, De Jong et Gavi. Pedri n'est apparemment pas dispo pour le match. Franchement je suis un peu dégoûté. J'aurais aimé le voir comme ça, retour de trêve, match à domicile, premier match de Xavi, Pedri sur le terrain. Voilà à qui ça n'aurait pas fait plaisir franchement. Mais malheureusement non il est toujours blessé, peut-être qu'on le verra contre Benfica. Ou alors le week-end prochain si Xavi ne veut pas prendre de risques parce que le match de Benfica ça va être intense. Et devant je mettrai Memphis évidemment et pourquoi pas Youssouf Demir avec lui qui lui tourne autour. A ce qui paraît, Xavi voudrait tester Demir en position plus axiale, en numéro 9. Car il veut un joueur plus mobile apparemment. Un peu comme Messi à l'époque vous voyez. Je compare pas le talent, calmez-vous. Mais vous voyez le délire un peu. Un peu un joueur comme ça, un feu follé. Qui joue au milieu, bon pourquoi pas, on va voir. Ça reste ma compo, celle que je mettrai pour le moment. Avec tous les joueurs qui nous manquent, c'est un peu un casse-tête franchement. Compliqué de mettre en place une équipe. On a aussi comme je disais le jeune Abde qui peut aussi jouer en tant qu'aillier. Donc à voir si Xavi préfère un 4-3-3. Mais pour moi il n'y a pas beaucoup d'ailliers. Donc à voir, peut-être qu'il peut mettre Memphis à gauche. Mais c'est pareil, Memphis en tant qu'aillier, c'est pas la folie. C'est pas la folie, je préfère quand même Ansoufati pour le moment en tant qu'aillier. Mais bon, blessé donc voilà, pas le choix. À voir, s'il fait un 4-3-3, il peut mettre peut-être Memphis à gauche, Demir dans l'axe et à droite Abde. Mais bon, ça fait... On verra si Xavi nous sort une dinguerie j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme tout le monde, j'ai hâte de voir le match de demain. Franchement, même s'il faudra quand même du temps pour voir le travail de Xavi porter ses fruits. Donc calmons-nous. Mais quand même, je suis très excité de voir ce match. Je vous laisse là. Passez une bonne journée. Et je vous souhaite de passer un très bon match demain. Ciao. Ciao.